Chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume. L'émission que vous propose la radio RéomyFM tous les samedis de 9h à 10h, nous recevons ce matin M. Idrissa Sogou Gorkodjo, écrivain, administrateur des éditions Aminata Sofal. M. Sogou, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de L'Encre et la Plume. C'est moi qui suis très honoré, véritablement, d'être invité par L'Encre et la Plume. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain, mais également administrateur des éditions Aminata Sofal. Vous êtes devenu un habitier de L'Encre et la Plume. Mais dites-nous un peu qui est Idrissa Sogou Gorkodjo. Merci infiniment. Disons que Idrissa Sogou Gorkodjo est un enfant du fouladou. C'est la plume du fouladou. Je suis né à Bélingara, j'y ai grandi, j'y ai fait mes premières humanités avant de les poursuivre ailleurs, à Saint-Louis, puis à Dakar. Ensuite, je suis revenu et j'ai exercé en tant qu'enseignant de l'élémentaire puis du secondaire. Aujourd'hui, je suis professeur de lettres au CM Chérif Samshirine Aydara. Vous l'avez dit également, en 2009, nous avons embrassé une carrière d'écrivain. Et depuis 2020, nous sommes administrateurs des éditions Amnès Sofal. Et depuis lors, combien d'ouvrages vous avez pu publier ? Je crois que, si je ne me trompe, nous sommes à notre 22e production, tous genres confondus. Nous avons eu le bonheur, inspiré par Dieu, de produire des ouvrages variés. Nous avons, d'abord, nous sommes poètes. Nous avons produit des œuvres poétiques, notamment Emma, notre première œuvre. Il y a eu ensuite Le secret d'une plume, il y a eu Racine, il y a eu Humanitas. Ensuite, je crois que nous avons fait un roman, Le nid de la torture, deux œuvres de nouvelles, des recueils de contes, mais également de la biographie. Du théâtre également, avec Nangé, L'as de la Renaissance, scène en scène, je crois, et également Sacré-feu. Ça, c'est le théâtre. Et nous sommes en train de préparer un ouvrage didactique pour aider les élèves de Terminal, mais également de Troisième, portant sur la dissertation littéraire. D'accord. Et ça se passe bien, l'édition, dans votre zone ? Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter qu'il y ait une diversification de l'offre éditoriale au Sénégal. Moi, je dis toujours qu'avec mon ami Abraham Diallo, à l'époque, il fallait aller jusqu'à Dakar pour se faire éditer. Mais aujourd'hui, les jeunes écrivains, les jeunes talents, devrais-je dire, qu'ils soient vieux ou jeunes, ont le bonheur, ont la chance d'avoir des maisons d'édition à l'intérieur du Sénégal. Ça, je crois que c'est une chance extraordinaire. Et c'est cela qui permet, comme le dit toujours le directeur du livre, la lecture, l'âge Abraham Diallo, de favoriser ce qu'on appelle la prise en compte de l'équité territoriale. Oui. Parce que cela est extrêmement important. Le livre, c'est un véhicule de savoir. C'est un levier sur lequel il faut actionner pour favoriser la conscientisation de la jeunesse, pour faire reculer les bornes de l'ignorance et de la déperdition. Nous pensons donc que quand il y a un appui par rapport à l'édition, cela pourrait véritablement favoriser le développement du savoir, mais également la reconquête de notre identité culturelle spolier. D'accord. Merci beaucoup, Iris Sassou Gokodjo, pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous êtes l'administrateur des éditions Aminata Soufal. Votre récent livre s'intitule Le silence du pilon, une nouvelle. Dites-nous d'abord, pourquoi le choix d'une nouvelle par rapport aux autres genres ? Oui, je crois que l'écrivain est un enseignant. L'écrivain est un pédagogue, un éducateur. À mon avis, comme dans ma classe, j'explore toutes les techniques pédagogiques qui me permettront de faire passer mon message pédagogique. J'utilise le cours magistral, j'utilise le travail de groupe, j'utilise le brainstorming, voyez-vous, de la même manière également, en tant qu'écrivain, je dois explorer tous les genres littéraires qui me permettent de faire passer mon message. Parce que c'est cela qui est important. Il faut que le message passe. Le message peut ne pas passer sur le plan poétique. Parce que dirons certains, le poème est encodé. Il est difficile, véritablement, de faire un travail de correspondance pour comprendre justement le message du poème. Alors, il faut explorer d'autres techniques, à mon avis, littéraires, pouvant permettre justement de faire passer ce message-là. Or, la nouvelle se caractérise par sa brièveté. La nouvelle, c'est un récit qui relève donc du genre romanique, du genre narratif, qui est très, elle est très courte, elle est très brève, il y a peu de personnages, la chute est vraiment, vraiment surprenante. Et comme aujourd'hui, on va vers, ou plutôt, on dit que les gens ne lisent pas. Alors, nous pensons qu'il faut leur offrir des possibilités de lecture. Nous pensons donc que quand le texte est court, quand le texte est palpitant, extraordinaire, ça peut susciter donc la curiosité des lecteurs. Un roman est très long, un poème est vraiment encodé, parfois, dit-on, voyez-vous, donc nous pensons que par la nouvelle, par le conte, par la bande dessinée, par les albums, on peut amener justement les enfants à lire. C'est pourquoi également, dans le genre du conte également, nous avons de petits ouvrages de conte que nous offrons aux enfants. Donc, c'est justement pour répondre justement à la demande des lecteurs qu'effectivement, nous avons emprunté également le genre de la nouvelle. Et c'est votre préférence, la nouvelle ? Non, moi je suis poète. D'accord. J'ai dit toujours que je suis poète. Parce que pour moi, la poésie est le genre majeur. C'est le majeur de tous les genres littéraires. Mais, il faut aller aujourd'hui vers ce qu'on appelle une intégration littéraire. C'est-à-dire que dans un texte narratif, voyez-vous, qu'il y a, et ça vous le trouverez dans mon roman Le nid de la torture, donc dans un texte narratif, dans un récit, qu'on puisse avoir, qu'on puisse parler comme un poète, qu'on puisse parler comme un dramatique, qu'on puisse parler comme un conteur, qu'on puisse parler comme un essayiste. Je crois que c'est cela, l'avenir donc de la littérature. Ne pas s'enfermer dans des carcans, dire que moi je ne suis que poète, moi je ne suis que romancier. Si on peut, dans un texte littéraire, intégrer tous ces genres littéraires-là, moi je pense que c'est pour le bénéfice justement de la littérature. Bien sûr. Votre livre, Le silence du pilon, une nouvelle que j'ai beaucoup appréciée, et qui nous enseigne beaucoup, donc présentez-nous cette nouvelle. Merci infiniment. Je crois que je vais faire des jaloux avec mes autres ouvrages. Vous savez, l'écrivain c'est un accoucheur, pour reprendre Socrate. C'est quelqu'un qui a des enfants, il a des enfants biologiques, mais il a également des enfants livres. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à notre 22e production, mais je crois que, je crois que mes autres bébés livres ne m'entendront pas, mais je crois que c'est mon livre le plus abouti. J'y ai mis tout mon sang, j'y ai mis toute ma sueur, j'y ai mis également, je crois, toute ma technicité, donc d'écrivain, parce que l'écrivain c'est également un fabricant, donc c'est un orphère. Félicitations en tout cas. Voilà. Le silence du pilon. Déjà, le titre est métaphorique, c'est une métaphore filée. Parce que là aussi, il faut comprendre une chose. Je dis qu'un écrivain, déjà dans le titre, il doit susciter l'adhésion du lecteur. Parce qu'un titre doit être à la fois énigmatique, mais également accessible. Énigmatique parce que le lecteur est également un co-auteur. Il participe de l'effort de création. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas un produit tout fini, consommable. Il faut qu'il s'interroge à partir du titre. Il faut qu'il s'interroge à partir de l'image. Donc si vous faites la relation entre l'image de cette femme-là, de cette belle femme sur la couverture du livre et le titre, vous faites donc un travail de correspondance. Mais le titre également doit être accessible parce que c'est ce jeu de relation que le lecteur va faire entre l'image et le titre qui va lui permettre de pénétrer dans l'ouvrage. Et donc, vous avez vu, on a dit le silence du pilon. Il y a une opposition entre le silence et le pilon. Un pilon, il ne s'était pas. Un pilon, normalement, il fait pam, 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 pilon gaiement, vous vous rappelez la citation. Mais quand le pilon se tait, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, quand nous analyserons le fond de l'œuvre de la nouvelle, vous verrez que pourquoi ce silence du pilon ? Pourquoi le pilon se tait ? C'est parce qu'effectivement, il y a un problème. Mais déjà, à partir du titre, nous avons une métaphore. D'accord. Et dans la blonde de la Lorraine, l'histoire ne semble pas finir. Vous coupez l'appétit du lecteur que devient Soggy et sa blonde. Voilà. Et ça, c'est au lecteur de continuer le texte. Oui. C'est au lecteur véritablement de poursuivre l'histoire. C'est ça, le propre de la nouvelle. C'est ça, les caractères de la nouvelle. Il faut que la chute soit véritablement surprenante. Sinon, véritablement, ça ne sert à rien. Quand un lecteur me dit mais où est la suite ? Alors, c'est là où, moi, en tant que nouveliste, donc j'attends mon objectif. Vous avez vu qu'il y a dix nouvelles. Mais toutes ces dix nouvelles-là tournent autour d'un thème fédérateur. C'est-à-dire que c'est un hymne à l'amour. C'est un hymne à l'humanisme. Donc, c'est l'éducation qui est le thème fédérateur de ceux. Dans toutes ces dix nouvelles-là, on enseigne. Dans toutes ces dix nouvelles-là, on interroge. Dans toutes ces dix nouvelles-là, on interpelle le lecteur sur ce qu'est le monde aujourd'hui. Notre monde déshumanisé. Notre monde gangréné par le cancer du racisme. Par le cancer de la haine. Parce que, au commencement, Dieu a créé l'homme. Au commencement, Dieu a dit à l'homme, il faut vivre sur la terre en harmonie avec ton semblable, en harmonie également avec les autres composantes de la nature. Mais malheureusement, malgré que cette injonction divine, cette recommandation divine-là, les hommes s'entretuent. Les hommes également tuent et empuient donc l'environnement. Alors donc, le nouvelisme interroge l'homme. C'est pourquoi dans, justement, le silence du pilon, cette première nouvelle-là, à mon avis, qui fait la synthèse de toutes les nouvelles, nous avons l'histoire de Yanguima. En poulard, Yanguima, c'est l'éprouvé. C'est celle qui a souffert. Vous avez vu que Yanguima pile, mais à un moment, elle arrête de piler. Elle nous entraîne dans un rêve, justement, où les hommes, les femmes, les enfants du monde entier se retrouvent sur une île, une île qu'on appelle en poulard, guéliade, c'est-à-dire le paradis terrestre. Donc, la réalité, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, est l'aide. Mais le monde dans lequel nous invite le nouvelisme, dans lequel nous invite Yanguima, est un monde véritablement paradisiaque. Et pourtant, les hommes peuvent, justement, vivre dans un monde où il n'y a ni guerre, où il n'y a ni violence contre les femmes, où il n'y a ni violence contre les hommes, où il n'y a ni crise des valeurs, où il n'y a ni haine. Ce monde-là, nous pouvons le bâtir, nous pouvons le construire. Il suffit de le vouloir parce que Dieu a créé en nous une dimension fondamentale, c'est l'amour. L'homme est amour parce que Dieu est amour. Qu'est-ce qui empêcherait que les blancs, les noirs, les jaunes fassent une seule race, la race humaine qui transcende donc le pigment ? Donc, voilà l'appel que nous lançons dans le silence du boulard. D'accord. Et dans la troisième nouvelle, c'est-à-dire la tanière d'une lionne indomptable, quel message exactement voulez-vous faire passer ? L'égalité sociale. L'égalité sociale. C'est important. Autant nous nous battons, nous militons pour que véritablement les femmes vivent en paix, dans un monde de paix sans violence, mais autant nous militons également pour que les hommes vivent dans un monde de paix et en paix. parce qu'on parle de violence contre les femmes. Mais également, il y a les hommes qui sont victimes de violences. Voyez-vous, c'est cela notre appel. Vous avez vu le juge de Wouman, malgré toute sa dimension, il souffre dans son foyer. Et à chaque fois qu'il veut chercher une femme, la lionne indomptable dans sa tanière, par des moyens mystiques ou autres, l'empêche. Et nous pensons donc que l'homme également a le droit au bonheur. L'enfant a le droit au bonheur. La femme a le droit au bonheur. Les animaux ont le droit au bonheur. Les herbes, les arbres, les animaux ont le droit au bonheur. Donc c'est cela le silence du pilon. Dans la quatrième nouvelle dénommée l'éprouvée, comment est-ce que l'inspiration vous est venue ou bien vous vous êtes inspirée d'un fait réel ? Oui, c'est toujours la réalité qui inspire l'écrivain. Oui. L'écrivain, l'inspiration ne n'est pas comme ça. Elle se donne au moment où on ne s'y attend pas. Justement, réalisez le nid de la torture lorsque Nayanka attendait en vain donc l'inspiration. Et son mari, justement, Yagouba, plutôt lui dira que tu te tortures mais l'inspiration viendra au moment donc opportun. Donc c'est à partir d'un fait réel que justement on arrive toujours à être inspiré. Donc c'est le réel qui nous permet justement de produire une œuvre donc de fiction. Maintenant, parfois, la fiction est rattrapée par la réalité ou c'est la réalité qui rattrape donc la fiction. Quand vous prenez une œuvre dramatique comme le théâtre, je prends Nanguelas de la renaissance. Mais nous, le problème actuellement sur le plan politique qu'ont vécu les pays africains, le problème de gouvernance, de l'exercice du pouvoir, nous l'avions déjà expérimenté, analysé dans une œuvre dramatique depuis 2015. Et aujourd'hui, vous voyez que la réalité que nous vivons aujourd'hui au Sénégal mais également partout en Afrique avec les problèmes de malgouvernance. Ici aussi, la fin laisse également le suspense. Voilà. C'est comme ça la nouvelle. Quand la nouvelle n'est pas surprenante à mon avis, ce n'est pas une nouvelle. Parce que la nouvelle ce n'est pas le conte, la nouvelle ce n'est pas le récit. La nouvelle c'est surtout à mon avis ce genre-là qui permet au nouvelliste d'être comme un éducateur dans sa classe. C'est-à-dire qu'il interpelle. C'est-à-dire qu'il interpelle. Je crois que c'est la nouvelle à mon avis qui prend le mieux en charge le rôle de l'écrivain dans la société. Il est engagé mais il ne propose pas de solution. Il est comme le pédagogue c'est-à-dire faire apprendre à apprendre. L'enfant c'est lui qui apprend. L'éducateur n'est là que pour favoriser les moyens d'appropriation du savoir par l'enfant. Donc par la nouvelle également l'écrivain favorise l'appropriation du savoir par le lecteur. D'accord. Et concernant la cinquième également la plume de l'humanité un sujet d'actualité qui interpelle tous. Déjà vous avez vu la dimension pédagogique dans ce texte-là la personnification même de la plume de l'humanité. Là également c'est une métaphore. La plume de l'humanité renvoie à l'écrivain renvoie au rôle de l'écrivain. Vous voyez cette jeune femme voilée qui vient rencontrer la plume de l'humanité et qui lui demande d'agir qui lui demande de parler qui lui demande de ne pas s'emmurer dans sa tour d'ivoire en tant qu'écrivain produit des oeuvres d'art mais de plonger dans la société véritablement pour faire en sorte qu'on ait une société donc de justice. Il lui demande de rencontrer sa fille qui lui demande qui est mon vrai père. Et donc vous voyez que l'écrivain en ce moment va descendre dans l'arène politique dans l'arène sociale pour rencontrer justement cette jeune fille-là qui demande justement son père. Et là ça nous permet d'aborder plusieurs problèmes donc l'inceste les problèmes conjugaux les viols etc. Donc l'écrivain en tant qu'ambassadeur en tant que messager va jouer son rôle justement de quelqu'un qui va venir sensibiliser la société sur justement les mots qui gangrènent la société. Là aussi est tiré d'un sujet d'actualité d'un fait réel. D'un fait réel parce que justement moi en tant qu'écrivain ici la plume de l'humanité justement nous avons été visités justement par une dame effectivement qui nous a raconté son histoire et effectivement qui nous a demandé je joue ce rôle-là d'ambassadeur de rencontrer sa fille pour lui expliquer parce qu'elle était mal placée ou parce qu'elle pensait que c'est à l'écrivain de jouer ce rôle-là. Et là ça montre une dimension extrêmement importante l'écrivain est dans sa société. Il n'est pas en dehors de la société il est un membre à part entière donc de la société et non entièrement à part. Alaba Moore également une belle leçon de vie comme les autres d'ailleurs mais que voulez-vous enseigner ici exactement ? La stigmatisation. Pourquoi j'étérise l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi ? L'albinisme c'est une anomalie biologique tout simplement mais je ne suis pas plus intelligent que l'albinos je ne suis pas plus beau que l'albinos pourquoi j'étérise cette tête-là qui est en face de moi ? Mais il a été créé comme ça par Dieu en rejetant l'albinisme c'est Dieu que je rejette parce qu'encore une fois je l'ai dit Dieu est amour et donc à travers cette nouvelle-là nous enseignons à l'homme les valeurs justement humaines et vous avez vu c'est un néologisme mais c'est une création Al-Bamour j'ai créé deux mots l'albinisme et l'amour donc il faut aimer l'albinisme il faut aimer ceux-là qui n'ont pas la même couleur de peau donc Al-Bamour donc j'ai créé j'ai inventé ce mot-là pour montrer que l'homme doit être amour l'homme doit être humaniste on doit intégrer justement tous les êtres humains quelle que soit leur taille quelle que soit la couleur de leur peau et quel que soit leur caractère parce que personne n'a le même caractère que nous nous avons accepté l'autre avec ses qualités mais également avec ses différences Parfait et quel a été votre ressenti après avoir fini la rédaction de cette nouvelle ? Oui toujours je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure je crois que c'est mon texte le plus aboutué tant au niveau de la thématique parce que je crois que le silence du pilon résume tous les thèmes que j'ai abordés dans mes autres ouvrages qu'ils soient des ouvrages politiques qu'ils soient des ouvrages donc dramatiques qu'ils soient des ouvrages donc romaniques donc au niveau de la thématique je crois que le silence du pilon fait la synthèse donc de tous les thèmes que j'ai donc abordés donc c'est un livre fédérateur mais également au niveau de la forme également nous avons intégré justement toutes les techniques donc littéraires il y a du roman il y a du narratif dans la nouvelle là il y a du poétique dans cette nouvelle là il y a du conte dans cette nouvelle là il y a également un drame donc dans cette nouvelle là donc je crois que c'est véritablement mon texte le plus abouti et c'est pourquoi je vous ai annoncé tout à l'heure que je suis maintenant dans le didactique parce que j'ai l'impression que sur le plan en tout cas de la fiction j'en ai fini de produire des oeuvres qui me permettraient de permettre au lecteur justement d'aborder mes textes donc par la fiction je crois que le moment est venu puisque je vais à la retraite également de mettre en pratique tout ce que j'ai eu à enseigner tout ce que j'ai eu à expérimenter sur le plan pédagogique et l'offrir maintenant aux élèves mais également aux jeunes enseignants d'accord et où est-ce qu'on peut trouver ce livre ce livre vous pouvez le trouver au lycée Cidou Nouroudal donc il y a un certain justement Pierre qui vend les ouvrages là-bas vous pouvez le trouver également à Sacré-Cœur 3 au niveau de la librairie véritablement édition Sacré-Cœur 3 mais vous pouvez le trouver également à la librairie Excellence qui est à Noirfoire mais vous pouvez également le trouver avec nous en appelant au 70 265 83 91 et en ce moment quel que soit l'endroit où vous trouvez au Sénégal nous vous livrons donc l'ouvrage donc sans que vous puissiez payer donc des prix il suffit tout simplement d'acheter l'ouvrage pour que nous puissions vous l'envoyer pour ne pas faire de la publicité au niveau de votre radio D'accord avez-vous rencontré des difficultés lors de la rédaction de ce livre ? Oui moi j'ai toujours souffert encore une fois je vous renvoie à mon roman Le nid de la torture Le nid de la torture c'est ce roman-là c'est ce livre-là qui permet de voir la souffrance de l'écrivain l'écrivain est un être solitaire quand il attend l'inspiration quand il écrit mais également avant la publication donc de son ouvrage moi mes ouvrages j'aimais toujours beaucoup de temps à produire mes ouvrages Le silence du pilon comme tous mes ouvrages c'est au minimum 5 ans de travail nous n'arrêtons pas d'écrire nous n'arrêtons pas de réécrire mais nous n'arrêtons pas également de faire corriger de faire relire nos textes par d'autres écrivains par d'autres professeurs parce que c'est cela également la critique littéraire la critique littéraire à mon avis ce n'est pas celle-là seulement qui se fait après la production de l'ouvrage c'est trop facile moi je propose toujours mes textes à d'autres lecteurs qui me permettent d'avoir du recul qui corrige donc mes textes et c'est cela qui fait que je prends du temps avant de produire donc un texte parce qu'il faut que nos oeuvres survivent après nous il faut que le texte soit immortel l'écrivain en tant qu'être est un être de finitude mais son texte donc doit survivre après lui et là je crois que cela devrait être un travail donc de qualité et pourquoi dites-vous que l'écrivain est un être solitaire un être solitaire parce que quand on écrit on est seul on est seul dans son nid de la torture c'est comme ça que moi j'appelle le bureau ou en tout cas l'endroit où l'écrivain produit son oeuvre littéraire il n'est pas fréquenté par les gens et il ne veut même pas être fréquenté parce que quand vous écrivez en ce moment-là si les gens vous perturbent par les problèmes donc au quotidien par des activités autres que la littérature mais vous ne pouvez pas faire un travail justement donc de qualité c'est un choix de vie quand on choisit d'être un écrivain on est un être isolé on vit dans un autre monde un monde et les gens ne vous comprennent pas et vous-même vous ne comprenez pas le monde et là isolé du monde sur le toit du monde vous arrivez à mon avis à faire un travail de qualité d'accord le silence du pilon est composé de 10 nouvelles quelles nouvelles vous a le plus touché et pourquoi toutes les nouvelles me touchent d'abord la symbolique du chiffre 10 avant 10 nous avons 9 9 c'est 9 mois d'enfantement c'est 9 ans d'enfantement vous avez vu et le 10e mois après le 9e mois la femme en femme le 10e mois c'est la délivrance 9 mois de souffrance le livre parait maintenant c'est la délivrance donc souffrance donc délivrance souffrance enfantement délivrance vous avez vu donc la symbolique du chiffre 10 l'enfant qui naît au monde 9 mois il est dans le ventre de sa mère il est couvé il ne sent pas la chaleur il ne sent pas les bruits il ne sent rien du tout et maintenant le 10e mois il ouvre les yeux c'est pourquoi l'enfant crie dès qu'il est il apparaît dans un monde nouveau qu'il ne maîtrise pas qu'il ne connaît pas et donc après ces 9 mois là le 10e mois l'enfant affronte le monde et qu'est-ce qu'il voit un monde qui n'est pas comme celui-là que lui il a connu dans le ventre de sa maman c'est un monde qui est laid à l'image de ce monde que nous avons aujourd'hui donc la symbolique du chiffre 9 et 10 montre justement cette dimension-là nous avons un monde un monde où il y a la haine un monde où il y a la guerre et donc le silence est plus long et qu'il faut qu'on arrive à recréer ce monde-là tel que l'enfant l'avait vécu donc dans le ventre de sa mère un monde tel qu'Adam et Ève l'avaient vécu donc dans le paradis terrestre le poète rêveur croit que cela est pour qu'il il suffit que l'homme le veuille et vous vous sentez délivré oui on est délivré on est délivré mais automatiquement la réalité nous rattrape on est un missionnaire on est un voyant on a délivré son message au monde mais on se rend compte que le monde est difficile à changer parce que l'homme est rebelle à toute parole donc d'humanité mais cela ne décourage pas le poète par sa plume salvatrice lui chargé donc de mission lui que protège neuf séraphins lui que les ancêtres ont ordonné à qui les ancêtres ont ordonné justement de sensibiliser les gens continue encore à sensibiliser les gens à parler à parler à écrire à écrire et sa plume ne se cassera que lorsqu'il quittera son monde là sa plume ne se cassera que lorsque l'homme aura compris qu'il doit aimer l'autre voyez c'est donc quelqu'un qui croit fondamentalement aux valeurs de l'humanité qui croit fondamentalement que l'homme est bon mais qu'il ne comprend pas qu'il est bon et tant que le poète vit sur cette terre là il lance cet appel là il vit parmi ses semblables et il les invite à l'amour parce qu'ils sont des êtres d'amour et quelle est ces réalités dont vous parlez c'est la réalité que nous vivons au quotidien c'est la guerre à Gaza c'est la guerre en Ukraine c'est les violences politiques vous avez vu comment le Sénégal a frêlé le pire avant justement l'avènement de nouveau président c'est les violences faites aux femmes c'est les violences faites aux enfants justement c'est le développement de la haine c'est le développement du terrorisme de l'incivisme du sectarisme etc. c'est cette réalité là que nous vivons et le poète invite justement à l'humanité D'accord vous avez d'autres projets ou bien d'autres publications Oui je vous l'ai dit je crois que nous allons nous investir maintenant dans la production d'ouvrages donc didactiques parce que nous pensons qu'il faut actionner le levier de l'éducation pour justement faire en sorte que nous puissions produire justement des outils pédagogiques des ouvrages didactiques qui permettraient d'améliorer donc les enseignements apprentissage dans nos classes Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission littéraire L'encre et la plume et nous recevons ce matin M. Idrissa Sogorkodjo écrivant mais également administrateur des éditions Aminata Sofale Vous êtes le coordonnateur des éditions Aminata Sofale Idrissa en même temps un grand artisan de la plume Dites-nous quel bilan vous tirez du régime du président sortant le président Macky Sall dans votre secteur qu'est la littérature Oui Nous sommes des acteurs Nous sommes des acteurs culturels Nous sommes des intérêts Donc sur un plan global nous n'investirons jamais sur le plan politique pour le sujet justement par rapport à notre vie Néanmoins nous donnons notre point de vue sur le plan Donc tout le reste Nous pensons donc qu'il y a eu d'importants efforts sur le plan notamment dans le domaine de la population Il y a la direction du BID Il y a le fond d'être qui a permis par exemple aux éditions de publier des rouvages C'est grâce aux fonds d'être d'être nous avons pu faire ce que nous avons pu véritablement favoriser l'édition au niveau régional Cela est extrêmement important Donc les gens de l'édition également ont eu un profil de choper dans l'édition Allo Mouje Sou Mouje Sou Oui L'écoute n'est pas très bonne Oui je crois que c'est à votre niveau Donc je dis que si le pays de l'édition de l'édition Mouje Sou de l'édition pour la vie vous avez parlé de l'entour vous pouvez lancer une légime pour favoriser la diversification de l'ordre éditionnel avec la plus en plus de l'édition de l'édition de l'édition Nous avons fondé à l'édition de la vie publique et à l'édition de la future On a vu de nouvelles éditions de l'édition du Sénégal entamer un travail d'édition à l'échelon national Mais nous pensons qu'avec l'avènement du nouveau régime on peut également améliorer cette politique éditoriale et culturelle au niveau du Sénégal Y a-t-il eu des avancées avec le régime sortant ? Qu'a-t-il fait concrètement pour vous ? Si aujourd'hui nous avons les éditions de l'édition à Benigara qui édite à Benigara qui édite en casement à l'édition du Sénégal c'est parce que il y a une politique nationale depuis justement le président avec une fondée de l'édition il a pu l'entour et qui a favorisé la présence des éditions de l'édition du Sénégal et de l'édition qui sont en l'édition du Sénégal donc c'est là qu'on appelle la présence de l'édition territoriale mais je dis qu'on ne le réjouit qu'on allait à l'entour Donc il n'y a pas eu de manque ou non ? Donc manque ou non ? Mon avis c'est pourquoi je dis qu'on doit aller plus long Par exemple il faut qu'on arrive à ce point les oeuvres des étudiants sénégalais puissent être un nouveau programme des enseignements interdictaires pour l'élevage et l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection pour que les oeuvres qui sont en programme soient renouvelées pour que les oeuvres de l'éducation pour que les oeuvres d'avoir des oeuvres de l'élection de l'élection sont en élémentaire en secondaire contre l'élection au niveau de l'élection moi je suggère même que que l'on se fasse partie c'est-à-dire les étudiants qui sont dans l'élection de l'élection pour que les oeuvres puissent être mis au fond de l'élection justement dans l'élection de l'élection il faut à mon avis augmenter le fond de l'élection vous avez dit il faut à mon avis renoucer le grand prix du sol de l'État qui ne c'est comme on ne le trouve depuis des années depuis dans ma clé il n'y a plus le grand prix du sol de l'État il faut à mon avis multiplier les prix l'élection pour acheter des oeuvres pour les oeuvres pour les oeuvres pour les oeuvres les oeuvres les oeuvres les oeuvres il faut que l'article est-il de ses oeuvres mais le statut de l'article il ne faut pas être un sujet tant bon avec de l'outil de vie je crois qu'avec une million de vie on peut véritablement signer ces oeuvres pour que les étudiants aient un statut on ne peut pas comprendre qu'un écrivain ou en tout cas un statut culturel qui a été un statut de l'article qui puisse véritablement vivre le premier ce statut de l'article là il faut donc le signer il faut que les étudiants se dévalent pour participer les écrivains nous parlons ou souvent on partage le métier du gré ou en partage de nos jeunes les étudiants favoriser les écrivains c'est tout ça que nous faisons de l'article c'est tout ça nous faisons nous faisons que les écrivains les écrivains on peut amener les écrivains parce que nous sommes dans les amateurs vous avez vu il faut en faire comme mon avis les écrivains les écrivains les écrivains voilà à mon avis les propositions d'amélioration que les écrivains pour les écrivains d'accord donc on va revenir à la dernière question donc je disais qu'il n'y a pas eu de manquement lors du régime précédent rien n'est parfait dans ce monde là d'accord mais il y a eu des avancées significatives je vous l'ai dit tout à l'heure le fonds d'aide à l'édition quand Wad était là quand Maki est venu le fonds d'aide a été donc augmenté ce qui a permis par exemple à des maisons d'édition qui sont à l'intérieur du Sénégal de bénéficier de cette subvention donc de la direction du livre et de la lecture donc à mon avis ça c'est une avancée fondamentale mais je dis avec l'avènement du nouveau régime il faut aller plus loin il faut aller plus loin justement renforcer l'équité territoriale je dis il faut par exemple que les oeuvres au programme que les oeuvres des auteurs sénégalais soient dans les programmes scolaires parce que tant qu'une oeuvre n'est pas au programme elle n'est pas elle n'est pas achetée par les gens je crois que cela est extrêmement important quand on achète sous l'orage quand on achète une si longue lettre quand on achète l'étranger d'Albert Camus c'est parce que ces oeuvres là sont au programme qu'est-ce qui empêcherait que justement ces oeuvres là soient renouvelées pour permettre à cette nouvelle génération d'écrivains de voir les oeuvres au programme moi je suggère même au ministre de l'éducation de faire en sorte que les oeuvres des écrivains sénégalais soient mises au programme mais par académie de manière concrète l'académie de Kolda et en ce moment les épreuves d'examen seront organisées donc par IA donc les écrivains de Kolda verraient leurs oeuvres au programme de l'IA de Kolda les écrivains de Dakar verraient leurs oeuvres au niveau de l'IA de Dakar etc le fond d'aide à l'éducation à mon avis on peut encore l'améliorer pour justement qu'on puisse répondre à l'offre donc éducative c'est par le livre qu'on arrive à élever le niveau donc intellectuel de notre jeunesse c'est par le livre qu'on arrive à reconquérir notre identité culturelle donc je pense qu'on doit avoir des livres partout et pour cela il faut que le fond d'aide soit donc à mon avis augmenté le grand prix du chef de l'état depuis 3, 4, 5 ans maintenant depuis lors on n'en parle plus il faut donc le relancer à mon avis nous félicitons l'ancien régime qui a donné le grand prix du chef de l'état spécial à notre maman mais également à chaque ami de Kahn mais nous pensons que chaque année le grand prix du chef de l'état doit être organisé pour encourager donc les auteurs pour faire leur promotion il faut à mon avis favoriser la multiplication de prix littéraire par l'achat des ouvrants par les institutions de la république par les entreprises etc mais signer le décret sur le statut de l'artiste qui n'a pas été signé avec l'ancien régime je pense qu'avec le nouveau régime ce décret là il faut rapidement le sortir pour que les artistes vraiment soient honorés faire en sorte que beaucoup d'écrivains puissent participer au salon au festival organisé à travers le monde en leur octroyant donc le billet on ne peut pas demander à un écrivain d'acheter son propre billet pour aller participer à un festival nous sommes des ambassadeurs et je crois que l'état doit faire un effort à ce niveau là par exemple à chaque fois que le président de la république voyage à chaque fois qu'un ministre voyage on lui demande d'amener deux ou trois écrivains parce que nous sommes des ambassadeurs Senghor le faisait Sécouture le faisait pourquoi pas les dirigeants donc actuels voyez-vous je pense que cela est important mais également décoré régulièrement par l'ordre du mairie des palmes académiques etc donc les écrivains parce que nous sommes également la vitrine donc du billet c'est deux leviers aujourd'hui qui font la promotion d'un pays la visite d'un pays c'est la culture mais également c'est le sport aujourd'hui le Sénégal est connu dans le monde entier justement à cause du sport depuis que nous sommes champions d'Afrique depuis que nous avons été au Japon en quart de finale mais également depuis le prix de Bougar aujourd'hui nous sommes vraiment vraiment interpellés invités un peu partout et donc il faut que les jetotés arrivent à nous aider à ce niveau-là D'accord Idrissa vous l'avez dit tout à l'heure le livre doit être disponible partout le livre doit être à la portée de tout le monde je pense que vous êtes dans cette mouvance vous aviez initié des projets dans votre localité pour faire la promotion de la lecture où est-ce que vous en êtes avec ces projets ? Oui d'abord ce qu'il faut retenir c'est que la littérature repose sur une symbole entre l'écriture créative d'un auteur et le soutien pédagogique stratégique d'un éditeur l'éditeur est un pilier voyez-vous dans la promotion littéraire c'est lui qui sélectionne et acquiert des ouvrages c'est lui qui fait un travail au niveau de l'édition et de la mise en forme c'est lui qui également fait un travail de distribution et de visibilité voyez-vous et à ce niveau il ne doit pas se contenter seulement d'éditer des ouvrages parce que pour moi l'éditeur c'est à deux niveaux il y a l'édition il y a la promotion et nous au niveau des éditions amnosephales nous faisons non seulement de l'édition mais nous faisons également de la promotion de nos ouvrages donc à part les événements littéraires que nous organisons les cérums de Ducasse le travail avec les influenceurs le travail avec donc l'internet etc mais nous nous avons initié un projet qu'on appelle Biblio Vélo Biblio Vélo c'est une bibliothèque itinérale qui consiste à prendre des ouvrages au niveau de la bibliothèque centrale des éditions amnosephales et nous avons confectionné des mallettes ce sont ces mallettes d'ouvrages là que nous déposons donc dans les écoles donc les élèves lisent mais en rapport avec les enseignants de la maternelle les enseignants de l'élémentaire mais également du secondaire nous faisons des activités innovantes de lecture c'est à dire qu'il faut faire parler le livre parce que le livre est un objet qui dort dans une bibliothèque qui dort dans une librairie mais il faut l'interroger il faut le faire parler et donc nous avons eu la chance de bénéficier de l'appui de l'institut français à Paris qui nous a appuyé et qui nous permet aujourd'hui de dérouler cette activité extrêmement importante qu'il y ait des coins lecture dans les écoles qu'il y ait des coins lecture dans les quartiers qu'il y ait des coins lecture dans les villages et nous pensons que la maison d'édition également doit jouer ce rôle là nous ambitionnons d'éteindre justement ce projet à l'ensemble du département de Vélingara mais également à l'ensemble du Sénégal et ce qui caractérise ce projet il y a la dimension littéraire mais également il y a la dimension sportive parce que vous avez j'ai dit biblio-vélo les ouvrages sont transportés vers les écoles à partir d'un vélo nous voulons développer donc le sport le cyclisme et c'est pourquoi lorsque nous allons faire la clôture de cet ouvrage là les élèves vont faire un concours en tout cas une course cycliste donc d'un lieu A vers un lieu B où il y aura donc la cérémonie donc de clôture mais également il y a la dimension environnementale nous le faisons à partir d'un vélo ou pas une moto ou un véhicule parce que nous pensons qu'il faut lutter contre la pollution il faut lutter contre les déchets plastiques etc. pour faire en sorte que l'homme puisse vivre dans un environnement de paix mais également un environnement sain donc on peut dire que vous avez les résultats escomptés de ces projets déjà les élèves dans les résultats scolaires le niveau des enfants est amélioré parce que quand un enfant est bon en français il est bon en maths il est bon dans les autres langues nous avons exploité les bulletins de composition dans lesquels le projet est implanté on voit que les résultats s'améliorent les enfants s'expriment mieux sur le plan oral mais également à l'écrit en communication écrite nous voyons également que les résultats justement les élèves font d'excellentes performances à ce niveau là c'est le livre à mon avis c'est la lecture qui est une discipline transversale qui permettra à l'élève justement de s'améliorer et d'améliorer les rendements internes etc d'accord un nouveau gouvernement s'est installé qui dit nouveau gouvernement donc il y a une nouvelle ministre qui se charge de la culture Khadidjian Ghaï de la culture de la jeunesse et des sports vos attentes c'est quoi ? oui je vous l'ai dit tout à l'heure mes attentes faire plus faire plus que l'entent gouvernement je vous l'ai dit nos ouvrages au programme l'augmentation du fonds d'aide à l'édition la relance du grand prix du chef de l'état pour les lettres l'achat de nos ouvrages par les gestions de la république justement le statut de l'artiste le décret il faut le signer la participation massive par l'octroi de billets aux écrivains aux salons aux festivals organisés à travers le monde mais favoriser également les voyages des écrivains je l'ai dit à chaque fois que le président de la république voyage que le ministre voyage qu'il est dans son avion des écrivains des acteurs culturels parce que nous sommes les ambassadeurs décorés régulièrement à mon avis donc les écrivains les artistes d'accord c'est important peut-être avez-vous des défis à relever des défis ah oui les défis les défis de l'édition les défis de l'édition moi je dis on est encore à de ça de ce que nous pouvons faire en matière d'édition il faut encore éditer il faut éditer il y a beaucoup de manuscrits qui dorment dans les tiroirs il y a beaucoup de savoirs moi j'ai publié un ancien talent je dis ancien talent c'est le vieux Gombano qui est vieux mais qui a publié un ouvrage historique Regards sur le Fouladou l'histoire du Fouladou est méconnue aujourd'hui son ouvrage Regards sur le Fouladou vient enrichir justement le peu de documents que nous avons sur l'histoire donc du Sénégal donc on a encore un travail à faire en tant qu'éditeur mais également on a encore un travail en tant qu'éditeur dans le cadre de la promotion d'ouvrages de qualité mais également dans la promotion des auteurs et de leurs oeuvres ce sont ces défis là que nous avons que nous avons faire en sorte que le livre soit au marché que les femmes qui vendent puissent en attendant le client puissent à mon avis lire un ouvrage en Poulard lire un ouvrage en Wolof parce que c'est par le livre qu'on arrive à élever le niveau d'un peuple quand un peuple est fort quand un peuple éduqué il est fort quand un peuple lit il est fort donc faire en sorte que le livre soit dans les boutiques que le livre soit dans les marchés que le livre soit dans les écoles que le livre soit dans les terrains de sport que le livre soit partout c'est ce défi là que nous avons nous avant de mourir d'accord en tout cas merci C'est la fin déjà de cet entretien votre mot de la fin oui souhaiter souhaiter que mon pays soit la vitrine du monde dans tous les domaines souhaiter que le Sénégal soit un pays de paix et de prospérité c'est pourquoi avant les élections nous avions produit un ouvrage collectif 41 poètes africains et sénégalais ont participé à une anthologie conçue par les éditions Amnès Sofale c'est l'appel de Rabat pour un Sénégal de paix et de prospérité quand il y a eu les événements du Sénégal quand le Sénégal a failli sombrer des auteurs de grands auteurs de grands poètes tels qu'Amad Laminsal mais également la direction du livre de la lecture avec le Ibrahim Allo avec le philosophe Suleymane Bachur Diagne nous nous sommes retrouvés à Rabat et nous avons justement demandé à des poètes de crier de dire non à la violence de dire oui à la paix de dire oui au civisme pour que véritablement le Sénégal puisse être un pays de paix et de prospérité d'accord merci beaucoup Idrissa Sogorkojo écrivain administrateur des éditions Aminata Sofal merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yawo Diallo merci à Bachir Assisi pour la mise en ordre de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine vous la semaine prochaine vous la semaine prochaine vous la semaine prochaine vous la semaine prochaine vous